Bonjour, je m'appelle Maxine Hill, propriétaire, fondatrice en fait de Promoveo Coaching & Consultation. Effectivement, je suis coach d'affaires, formatrice, je suis également consultante et conférencière. J'aimerais vous parler un petit peu de ma nouvelle profession, parce que pour moi, c'est un changement de carrière, vous faire visiter mes bureaux et vous expliquer pourquoi j'ai choisi Promoveo. Promoveo, en fait, c'est latin. C'est latin pour avancer, atteindre ses résultats. Et lorsqu'on fait du coaching, c'est précisément ce qu'on cherche à faire. On cherche à se cibler des objectifs qui sont précis et on travaille avec quelqu'un pour s'assurer d'atteindre ses résultats qu'on aurait peut-être atteint seul, mais qu'avec l'aide d'un coach, on atteint beaucoup plus rapidement. Alors faites avec moi le tour de mon entreprise et écoutez attentivement à ces propos intéressants. GTS 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 J'étais une enseignante. J'ai enseigné à plusieurs niveaux. J'ai adoré enseigner. Puis, j'ai eu le bonheur de devenir directrice d'école. Et j'ai été directrice d'école pendant près de 15 ans, en fait. J'ai eu plusieurs écoles et j'ai aussi eu un rôle systémique. Suite à plusieurs années à la direction d'école, j'ai décidé de faire un grand changement de carrière. Ça n'a pas été une décision facile. Il y avait plusieurs éléments qui pesaient dans ma décision. Les besoins de ma famille, mon état de santé à moi. Parce qu'après plusieurs années dans des mandats exigeants, j'étais devenue fatiguée. J'adorais mon travail, mais j'étais devenue fatiguée. Et aussi, la distance. On était déménagé dans une autre province, loin de mon école. Et puis, je trouvais ça excessivement challenging de devoir me déplacer à tous les jours. Alors, tous ces éléments confondus ont fait en sorte que j'ai pris une décision de changer de carrière. Toute ma vie, une des choses qui a gouverné mes décisions, qui a gouverné mes choix, ça a été le désir d'aider les autres. Puis, même en tant que directrice d'école, je partais de ma journée avec un sentiment d'avoir accompli quelque chose quand j'avais senti que j'avais aidé des gens. Soit les parents qui avaient des difficultés avec leurs enfants, soit mes collègues, soit mes enseignants, qui avaient des fois des conflits avec des parents, des fois des conflits avec des élèves, des fois des conflits entre eux. Quand je pouvais les aider, je me sentais tellement bien. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose là pour moi. En plus, je suis une personne assez passionnée de l'éducation, du leadership, de plusieurs choses. Alors, je voulais pouvoir trouver un endroit où je pouvais partager cette passion, encourager les autres à s'améliorer, à atteindre de nouveaux résultats. Et en même temps, les aider. Donc, j'ai choisi le coaching, le coaching d'affaires. J'ai suivi une grande formation de deux ans, excessivement complète. Et je suis devenue certifiée comme coach à ce moment-là. Puis, je suis allée chercher aussi d'autres certifications pour pouvoir aller aider les gens que j'accompagne. notamment sur l'art d'avoir des conversations courageuses, sur l'art de pouvoir influencer les gens vers un changement désiré, sur l'art de s'organiser. Et ce sont maintenant des formations que j'offre à mes clients via une entreprise américaine ou à mes clients en coaching. En fait, malheureusement et heureusement, j'ai fait un choix de carrière juste avant que la COVID arrive. Donc, au point où j'étais rendue, j'avais pris la décision de quitter. J'espérais évidemment jouir de l'opportunité de mon réseau, etc., pour bâtir mon commerce. Mais la COVID est arrivée. Donc, ce que j'ai moins aimé, c'est l'isolement. L'isolement qui était exacerbé par la situation de la pandémie. Donc, non seulement, j'avais plus le contact avec mes collègues, mais j'étais également à la maison, loin de tout. Puis, les opportunités de réseautage, pour moi, étaient complètement éliminées. Il fallait repenser la chose, trouver des façons de réseauter sur Internet, utiliser les médias sociaux. Et c'est cet élément-là que j'ai moins aimé. Parce que moi, je suis une personne de personne. J'ai besoin de voir du monde. Je veux être en relation. Comme je dis, j'aime aider les gens. Donc, si je ne les vois pas, c'est plus difficile pour moi. Ce n'est pas tangible. Donc, ça, ça a été vraiment un challenge. Ce que j'adore dans ce que je fais maintenant, c'est la flexibilité. J'ai une grande famille. Puis, les enfants vieillissent. Mais, je sens que si je suis trop absente trop longtemps, c'est comme trop tôt. Ils ont encore besoin d'une présence. Puis, avec ce que je fais maintenant, je suis beaucoup plus flexible. Je peux aller au gym le jour avec eux. Je peux être à la maison pour faire un repas. Puis, eux sont à la maison six heures-là parce qu'ils sont universitaires. Donc, ce n'est pas comme dans le temps où ils étaient tous à l'élémentaire ou au secondaire. Ils partaient à sept heures. Ils arrivaient à trois heures. Ils avaient besoin de voir entre trois et six. Là, c'est des fois des heures différentes. Et mon horaire suit ça. Donc, j'apprécie énormément ça. Parallèlement, le travail que je fais est diversifié. Ce n'est pas toujours la même routine. J'ai des clients de différents domaines. Des clients qui sont entrepreneurs, des clients qui sont de direction d'école, des clients qui sont professionnels au niveau du gouvernement. Et leurs besoins sont différents. Ils se ressemblent dans la mesure où c'est le travail sur comment être un bon leader, comment gérer des employés difficiles. Ça se ressemble, mais leur contexte est différent. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant. Il y a plusieurs processus ou plusieurs façons de devenir coach. Il y a plusieurs écoles de coaching qui offrent une certification. Je pense que c'est important de vérifier parce qu'on a un institut où les associations doivent être membres. C'est comme un peu les avocats ont le barreau, les enseignants ont l'ordre des enseignants. Cet institut-là assure que les cours qui sont offerts ont au moins un certain standard. Donc, moi, j'ai choisi une école. C'est l'École coaching de gestion. J'ai été acceptée dans leur programme. Ils ne vont pas choisir d'accepter n'importe qui. Ils vont quand même s'assurer que les gens qui cherchent à devenir coach ont un bagage d'expérience sur lequel ils pourront s'appuyer. C'est comme si je suis coach de basket et que j'ai jamais joué au basket. Je n'aurais pas la crédibilité auprès de mes joueurs. Donc, quand on est coach d'affaires, c'est la même chose. Il faut que j'aille une certaine expérience, un bagage, un vécu sur lequel je pourrais m'appuyer dans le contexte pour aider mes coachés. Je pourrais partager des exemples, partager des choses que j'ai essayé qui ont échoué, des choses que j'ai essayé qui ont fonctionné, puis réfléchir avec eux à trouver des solutions. Donc, j'ai choisi cette école. J'ai suivi la formation de deux ans. Et puis, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, d'abord, de venir ou de continuer dans le domaine où vous êtes. Les coachs d'affaires aujourd'hui qui réussissent le mieux, c'est justement ceux qui ont un créneau, c'est ceux qui ont une force, une expérience particulière, peu importe le domaine. Puis, par la suite, ils choisissent d'aller partager ses forces et aider ceux qui ont des aspirations dans ce domaine-là. Donc, ma recommandation, c'est ne peut-être pas considérer devenir coach en soi. C'est peut-être quelque chose qu'on peut faire plus tard, après avoir vécu d'autres expériences. Et bien réfléchir aussi si vous voulez le faire de façon autonome, comme moi je fais, ou si vous voulez vous associer à une compagnie qui fait toute la question de la recherche de contrat. parce que pour une heure de coaching, c'est sûr qu'il y a des fois deux, trois heures de travail pour trouver le client, discuter avec lui de ses besoins. Alors, des fois, on n'a pas cette latitude-là et on a besoin de plus d'heures de coaching. Donc, s'associer avec une firme peut être une option pour ces gens-là. C'est une bonne question. Je rêve de pouvoir aider les gens le plus possible. Je rêve de continuer à être présente pour ma famille, qui est très importante pour moi. Je rêve de continuer à m'améliorer aussi comme personne, à bénéficier. Quand on a une relation avec un coaché, des fois, nous aussi, on grandit comme ça. On écoute leur vécu, on réfléchit tout le temps. Même quand eux parlent de leurs expériences, c'est sûr que nous, on réfléchit. Donc, moi, ça me permet de grandir comme personne. À l'âge que j'ai, j'espère encore travailler quand même plusieurs années, mais différemment. C'est sûr que je ne travaillerai pas dans un environnement où je dois rentrer à punch-clock à huit heures pour sortir. Mais, j'espère pouvoir encore grandir comme personne et aider les autres à grandir. Ça, c'est un des bénéfices, en fait, que j'ai oublié de mentionner. Avec mon travail, je suis appelée à aller accompagner des équipes qui sont dans des environnements et des endroits très différents. Je dois aider aux États-Unis déjà à plusieurs reprises dans la prochaine année. Je m'en vais à Sept-Îles dans quelques semaines pour aider les directions d'école qui veulent mes services. Alors, oui, ça, ça me… Puis, c'est un bon temps pour moi. Quand les enfants étaient plus petits, je ne pouvais pas partir autant. Là, c'est quelque chose que je peux envisager de faire. Puis, j'ai toujours adoré voyager. Alors, c'est un beau mariage de mes passions et de mes désirs de changer le monde.